Yo ! Récemment, je suis tombé sur une vidéo d'un groupe ou d'un chanteur coréen qui s'appelle Spy. La vidéo qui a atteint plus de 100 millions de visionnements semble être le vidéoclip d'une chanson qui s'appelle Gangnam Style. Je sais pas, je sais... Alors bon, vu que la chanson est en coréen, je suis pas tellement sûr d'avoir trop compris de quoi elle parle, mais si je peux un peu résumer le vidéoclip, ça semble être ce gars-là qui s'appelle Spy qui chante et qui danse dans à peu près tous les endroits inimaginables sur Terre. Comme dans un parc, dans une écurie sur le toit d'un immeuble, dans une pluie de déchets, dans un spa, dans un manège, dans un autobus, dans un bateau à côté d'un oiseau géant. Et d'environ 150 milliards d'autres endroits, mais bon, on va pas tous les nommer si l'on en a pour la journée. Mais il y a une des scènes dans le vidéoclip que j'aime particulièrement. En fait, c'est la scène où le chanteur décide de chanter à côté de plein de filles en bikini qui font de l'exorcisme. On se demande pourquoi d'ailleurs. Non, mais non, c'est pas... Moi, je parlais de... du ciel. Euh... Très beau ciel. Mais bon, face à ça, le chanteur a la réaction la plus gentleman et la plus civilisée que j'ai jamais vue de ma vie dans un vidéoclip. Je sais pas trop c'était quoi son intention en criant de main dans les airs. Peut-être qu'il voulait en finir une bonne fois pour toutes avec sa constipation. Aaaaaaah ! Peut-être qu'il essayait de dire quelque chose de vraiment important à la fille, pis il avait vraiment besoin de son attention. Aaaaaaah ! Attention ! Parce que sinon, je sais pas trop pourquoi il fait ça. Je sais pas, je... Néanmoins, la scène que j'aime le plus et que je comprends le moins, c'est bien sûr cette scène dans laquelle le chanteur décide de chanter couché dans un ascenseur. Bon alors déjà, ça va, c'est comprenable. Mais qui chante en dessous d'un gars en boxeur avec un chapeau de cowboy et qui fait littéralement l'amour à la caméra. Mais l'affaire que je comprends le moins dans cette scène-là, et là, il y a quand même beaucoup de choses que je comprends pas, des gens en partant pourquoi le gars fait l'amour en boxeur dans la caméra. C'est vraiment le changement d'humeur du gars. Si on regarde de plus près, on voit qu'au début, il est vraiment content, pis il est en train de vivre le monde de sa vie. Là, on dirait, je sais pas, qu'il constate quelque chose, pis là... Oh my god ! Ben bon, pour finir, il y a plusieurs autres scènes qui m'ont laissé vraiment perplexe dans le vidéoclip de ce chanteur-là. Comme par exemple, pourquoi en plein milieu du vidéoclip, le chanteur se rend compte qu'il est sur une toilette. Je sais pas, je l'ai pas compris celle-là, par exemple. Ou par exemple, dans cette scène-là où tout le monde est en train de chanter et danser ensemble, pourquoi ce gars-là est en robe de chambre ? Pourquoi le chanteur décide de prendre un bain en plein milieu de la vidéo ? OUAIS ! Mais bref, c'est une autre culture. Je peux pas vraiment juger. Et d'ailleurs, je dois féliciter le chanteur de cette chanson-là pour le méga-buzz de 100 millions de vues sur YouTube qui a fait, et le nombre impressionnant d'avis positifs comparé au nombre d'avis négatifs. Je sais, le monde aime la vidéo, là. Dans ce sens-là, j'imagine que c'est quand même une très bonne réussite. Pis bon, hein, même si j'ai pas nécessairement compris toute la vidéo, je dois avouer qu'elle m'a quand même fait rire. Pis la chanson rentre dans la tête. Hein ? Et voilà ! Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de la partager sur votre mère Facebook. C'est vraiment super apprécié. Vous pouvez également lui donner un super pouce dans les airs. Et puis, je vous laisse sur cela parce que j'ai plus de temps sur ma carte mémoire, sur ma caméra, et c'est ça, je dois y aller. Fait qu'on se revoit à une C4, hein. On se revoit parce que moi, j'ai d'autres choses à faire. C'est pas vrai, j'ai rien à faire. Si vous m'aimez, dites mon nom. C'est pas vrai, j'ai rien à faire.